Et le pays sera gouverné. Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivariens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon ben, vous passez au port de police. Vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire que vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séduit, on dit, vous êtes Burkinabé ou vous êtes Malien. Voilà les pratiques qui étaient déjà en vigueur dans les différents villes, dans les différentes villes. Donc les Ivariens, quelque part, en avaient gros sur le cœur. Imaginez, imaginez des Ivariens et imaginez des non-Ivariens sans des fondements juridiques, c'est ce qui est grave. Le docteur Balakeïta s'est aussi penché sur le problème de l'ivoirité, tant défendu par le président Enrico Dambédier. Comme dans une ruche d'abeilles. Il y a la reine et il y a les ouvriers qui travaillent pour la reine. Alors, il y a les races, il y a Ivarien pur sang, il y a demi-ivoirien, il y a ce quart ivoirien, il y a trois quarts ivoirien, mais où ça ? On se connaît ici ? Et le pays sera gouverné.